et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto sur alex production in gaming petit tuto les amis petites astuces surtout pour économiser vos points d'engramme parce que c'est vrai que sur ce jeu il ya on est quand même limité en engramme et c'est vrai que malheureusement des fois on achète des choses qu'on regrette après acteur cul donc moi déjà ce que je peux vous dire c'est que quoi qu'il arrive sur ce jeu nous avons ce qu'on appelle des picônes est ce que vous voyez ici qui descend la petite halo de lumière avec une sorte de gros totem qui descend il faut savoir que dedans on peut récupérer des plans et ses plans sont tout simplement des engrammes que vous n'aurez pas à débloquer et c'est important de le savoir parce que par exemple ici j'ai pu récupérer une forge dans un des bicônes et du coup ça aurait pu éviter de me de me l'acheter sachant que la forge coûte ici on va voir 21 points d'engramme donc clairement j'aurais pu économiser autant de points d'engramme si je n'avais pas débloqué avant de l'avoir donc là on va aller justement voir comment ça fonctionne on va aller jeter un coup d'oeil au beacon donc c'est parti alors en espérant tout de même bien sûr qu'on puisse avoir dedans on a un vélo j'ai dit l'eau qu'on va essayer de faire vite allez une selle de parazor voilà j'ai récupéré une selle de parazor on va regarder un petit peu les engrammes du parazor la selle de parazor combien elle coûte elle coûte neuf points d'engrammes donc là clairement grâce grâce au plan que j'ai récupéré ça m'a permis d'économiser 9 points d'engramme il me suffit juste après de récupérer les ressources et de double cliquer dessus pour crafter une selle bien sûr je pourrais la crafter un nombre illimité de fois c'est pas qu'une seule fois donc c'est vraiment très avantageux très on va dire très pratique si vous souhaitez économiser les points d'engramme moi ce que je vous conseille quoi qu'il arrive ce que je vous conseille quoi qu'il arrive c'est d'éviter de dépenser tous vos points d'engramme mettez les dans des items qui sont vraiment indispensables et surtout très très important pour vous en début de game surtout selon la manière de vous dont vous jouez en tout cas sachez que tout est quasiment récupérable dans les points d'engramme donc soyez patient farmer les beacons et vous allez pouvoir récupérer un maximum de plan un maximum de voilà deux choses pour pouvoir justement éviter de les acheter dans votre table d'engramme donc grâce à cause de vos points d'engramme et les points d'engramme comme ça vous pourrez les économiser pour les choses qui ont vraiment un fort coût parce qu'il faut savoir que certains items auront un fort coût en point d'engramme et les économiser ça sera vraiment davantage notable en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir sur les points d'engramme sont comment les économiser au maximum grâce au beacon je vous dis à très bientôt les amis pour un prochain duo portez vous bien et chao kiss vous 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 vous